Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le peuple de Guinée s'est rendu massivement aux urnes le dimanche 18 octobre 2020 pour élire son président de la République. Le scrutin a connu une importante mobilisation et une atmosphère de calme, de sérénité et de paix. Je voudrais avant toute chose rendre hommage au peuple souverain de la République de Guinée pour cette grandiose mobilisation, ce sens de patriotisme et d'esprit civique que chaque citoyen dans les villes et les campagnes trouve ici, l'expression de notre profonde gratitude. Ces jours mémorables, nous pourraient être aussi une occasion pour rendre un hommage mérité à nos dévenciers pour le travail d'enraînement de la démocratie dans notre pays qu'ils ont accompli. Nous voulons particulièrement nous souvenir de ces pionniers qui nous ont hélas quittés prématurément après les énormes services qu'ils ont rendus à la nation. Nos pensées vont particulièrement améliorer le président Sékou Ben Silla et maître Amadou Salif Kébé. De là où ils sont, je voudrais les exprimer à la profonde gratitude de l'ensemble des commissaires et de tous les personnels techniques et appuisés de la Commission électorale nationale indépendante. C'est aussi le lieu de féliciter mes collègues commissaires, les membres des démembrements, les assistants techniques, tout le peuple de Guinée, les acteurs du processus électoral, les acteurs de la société civile, les médias nationaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers, les candidats ainsi que le gouvernement, et toutes les structures de l'Etat qui ont permis à l'organisation de la présente consultation présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous voici donc au terme d'un long, sensible processus que nous avons lancé depuis le 11 juin 2020. En ce 11 juin 2020, quand la CENI proposait ce qu'on venait d'appeler chronogramme, très peu de personnes y accordaient du crédit. On disait cette date, intenable ou pas réaliste. la CENI y a cru, les commissaires, assistants techniques, les membres des démembrements y ont cru. Ils ont changé à ce qui les concerne, retrouvés, rétroussé les manches et se sont mis au travail main dans la main. Ils ont franchi ensemble tous les obstacles, ils ont vaincu les doutes et les pressions. Bref, ils ont fait preuve d'engagement et de sacrifice pour la mise en oeuvre de ce chronogramme. Aujourd'hui, le résultat est à portée de main. La date du 18 octobre avait été proposée par la CENI confirmée par le décret de M. le Président de la République, chef de l'État, le 12 août 2020. Après tous les travaux d'assainissement et d'audit du fichier biométrique d'Iné, le corps électorat pour ce scrutin du 18 octobre a été arrêté à 5 410 089, électeur, dont 5 319 146 à l'intérieur et 90 443 dans les consulats et ambassades retenues pour le vote du Guinéen de l'étranger. Le nombre de bureaux de vote à l'intérieur est de 14 938 et de 195 dans les ambassades et consulats. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, 48 heures après la tenue du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante par le m'envoie voudrait à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle, des 4 circonscriptions d'électorat sur les 38 à l'intérêt du pays. Voici donc les résultats des dites circonscriptions. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, norme de bureau de vote 771, norme de bureau de vote prise en charge 661, soit 78,70%. Total des inscrits 383,415. Total des votants 229,690. Nombre de biletins nul 17,088, soit 7,44%. Souffrage exprimé 212,602. Taux de participation 59,71%. Répartition des souffrances par candidat, par candidature. Le professeur Alpha Condé, LPG Arcanael. Souffrage obtenu 104,450, soit 49,13%. Soit 49,13%. Makalé Traoré, Pacte PACT, 4,264, soit 2,01%. Makalé Camara, FAN, FAN, 2,563, soit 1,21%. Je dis bien, 1,21%. Oussoumane Doré, MND, 1,504, soit 0,71%. Abdoulaye Kourouma, RRD, souffrage obtenu, 1,069, soit 0,5%. Ibrahima Abbé Silla, NGR, 6,584, soit 3,10%. Mamadou Selou Dalengialo, UFDG, 85,658, soit 40,29%. Majouf Mourosidibé, AFC, 561, je dis bien, 561, soit 0,29%. Aboulaye Kabilé, Kamara, RGD, 1781, soit 0,84%. Oussoumane Kaba, PADES, 3,053, soit 1,44%. L'Aïe, L'Aïe Suleymane Diallo, PLP, 483, 483, soit 0,23%. BOUIAKONATÉ, BOUIAKONATÉ, de EDIL, 632, soit 0,30%, ce qui fait un total de 212,602, au compte de souffrage, soit un taux de 100%. qu'on a créé, toujours qu'on a créé, circonscription électorale des matames, norme des bureaux de vote, 173, bureau de vote pris en charge, 155, soit 89,60%. Total des inscrits, 82,464. Total des votants, 57,304. Norme de bilité nul, 7,526, soit 13,13%. Souffrage exprimé, 49,778, soit un taux de participation de 69,49%. Répartition des souffrages par candidature. Professeur Alfa-Conde, R.P.G. Alcantia, 25,581, soit 51,39%. Macalé Traoré, Pacte, P-A-C-T, 1 0,39, soit 2,09%. Macalé Camara, Macalé Camara, FAN, F-A-N, 564, soit 1,13%. Oshmane Doré, MND, MND, 298, soit 0,60%. Abroulai Kuruma, Abroulai Kuruma, R.R.D., 97, soit 0,19%. Ibroulai Kuruma, Ibrahima Abessila, NGR, 1 641, soit 3,30%. Mamadou Seloudalain Diallo, UFDG, 18 800, soit 37,77%. Magyouf Moro Sidibé, AFC, 63, soit 0,13%. Ousmane Kaba, Pades, 551, soit 1,11%. Lai Souleymane Diallo, PLP, 502, soit 1,01%. A Brulai Kabele Kamara, RGD, soit 567, 567 au compte de souffrance, soit 1,14%. A Brulai Bouyakonate, Uduya, 75, soit 0,15%. On a un total de 49.778, soit 100%. Là, toujours la région de Conakry, nous avons la circonscription électorale de Kaloum. Nombre des bureaux de vote, 86%. Bureau de vote prise en charge, 79, soit 71,86%. Total des inscrits, 39.367. Total des votants, 26.270. Nombre des biletins nuls, 2.340, soit 8,91%. Souffrage exprimé, 23.930, soit un taux de participation de 66,73%. Répartition des souffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, LPG, Arc-Ancière, 12.412, soit 51,87%. Macalé Traoré, Pacte, 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 581, soit 2,43%. Macalé Camara, FAN, FAN, 340, soit 1,42%. Ousmane Doré, MND, 123, soit 0,51%. Aboulaye Kourouma, RRD, 59, soit 0,25%. Ibrahima Abessila, NGR, 510, soit 2,13%. Mamadou Selou Dalengalo, UFDG, 8,656, soit 36,17%. Magyouf Moro Siribé, AFC, 70, soit 0,29%. Ousmane Kaba, Pades, 274, soit 1,15%. Aboulaye Kabelé Kamara, RGD, 853, soit 3,56%. Laïe Souleymane Diallo, PLP, 25, soit 0,10%. Bouillard Konaté, il dit 27, soit 0,11%. Un total de 23 930, soit 100%. Région de Boké, circonscription électorale de Bofar. Nombre des bureaux de vote, 285. Bureau de vote prise en charge, 278, soit 93,54%. Total des inscrits, 65 770. Total des votants, 46 208. Et le nombre de bureaux de vote nul, 3 885, soit 8,41%. Souffrage exprimé, 42 323, soit un taux de participation de 70,26%. Répartition des souffrages par candidature. Répartition des souffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, LPG Arc-Ancien, 23 983, soit 56,69%. Ma calé-trauré, Pacte, soit... Soit... Un souffrages obtenu, c'est 487, soit un taux de 1,15%. Ma calé-camara, FAN, 845, soit 2,2%. Ousmane Doré, MND, 732, soit 1,73%. Abrolay Kuruma, RRD, 366, soit 0,86%. Ibrema Abessila, NGR, 1373, soit 3,24%. Mamadou Selou Dalen Diallo, UFDG, 12 454, soit 29,43%. Majouf Moro Sidibé, AFC, 209, soit 0,49%. Ousmane Kaba Pades, 962, soit 2,27%. Abdoul Kabele Kamara, RGD, 574, soit 1,36%. Laïs Suleymane Diallo, PLP, 191, soit 0,45%. Bouya Konate, UDIR, 137, soit 0,32%, pour un total de 42 323, soit 100%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CNI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci.